... Elle vit à Tondo, l'un des bidonvilles les plus pauvres et les plus peuplées de Manille. A 38 ans, Virgie a déjà 7 enfants. Je ne voulais avoir que 3 enfants, c'est ce que je voulais, et me faire ligaturer les trompes après mon 3e enfant. Mais les cliniques privées étaient trop chères. Les grossesses involontaires, comme celle de Virgie, sont à l'origine d'une croissance démographique effrénée aux Philippines. Une croissance supérieure à celle de tous les autres pays de la région. En 3 ans, la population est passée de 88 à 94 millions. Principale explication, la pauvreté endémique du pays. 40% des Philippines vivent avec moins de 2 dollars par jour et n'ont pas les moyens de s'offrir la contraception moderne, pourtant légale dans le pays. Autre obstacle au contrôle des naissances, l'église catholique. Nous espérons qu'un jour nous aurons des politiques qui auront le courage de défendre le droit des femmes, le droit de choisir d'avoir des enfants, et tiendront tête à l'opposition de l'église catholique qui impose sa vision à tout le monde. Dans un pays où plus de 80% de la population est catholique, le clergé conserve une très grande influence. Il s'est déjà opposé à plusieurs reprises à des projets de réforme destinés à faciliter la contraception. Notre réponse à ce soi-disant problème de surpopulation, c'est la suivante. Donnons des opportunités aux gens pour qu'ils deviennent de véritables atouts pour le pays. Et en ce qui concerne la propagation du sida, nous n'y croyons pas. Nous répondons par A pour abstinence chez les non-mariés, et par F pour fidélité chez les mariés. Mariés ou non, les couples philippins pourront bientôt prendre leur destin en main, mais sans la bénédiction du clergé. Le gouvernement a en effet annoncé le mois dernier qu'il financerait la contraception des couples les plus pauvres. Sous-titrage Société Radio-Canada